Et Delphine, bonjour. Bonjour Vanessa, bonjour à tous. Bonjour Didier. Alors vous allez nous présenter qui aujourd'hui ? Alors on va faire du sport aujourd'hui, comme Didier était là. Et puis on a Guillaume Chonce aussi qui est en régie, ça risque de l'intéresser un petit peu après les retraites. Oui, on reçoit par téléphone, c'est Jean-François Lefort, qui est le vice-président de l'ASSJ Cyclotourisme, donc à Saint-Julien, c'est juste à côté de Limoges. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour à vous. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors vous allez organiser prochainement une bourse vélo et matériel. On va en parler dans quelques instants, mais avant cela, il faut que vous nous parliez de votre club. Oui, bien écoutez, nous sommes l'ASSJ Cyclotourisme, nous dépendons de l'ASSJ Omnisport, bien évidemment. Le club a été créé en 1972, donc on approche tout doucement des 50 ans, 50 années déjà. Au niveau des licenciés, nous avons actuellement une soixantaine de licenciés au club. Nous pratiquons plusieurs disciplines. Nous pratiquons le cyclotourisme, le cyclosport, le VTT, le cyclocross. En termes d'organisation, effectivement, nous organisons aussi des compétitions. Une compétition VTT au mois de février, du cyclosport au mois de juillet, la randonnée cyclotouriste au mois de septembre, une randonnée VTT qui est bien connue, c'est la randonnée des Gantiers, c'est au mois de novembre. Et tout dernièrement, on a organisé notre premier cyclocross au mois de décembre, qui était le support du championnat départemental. Alors vous êtes très très actif, j'ai même vu sur votre blog qu'il y avait la galette des rois cette saison. Mais vous allez organiser, on en parlait tout à l'heure, une bourse qui aura lieu le 16 février. Vous nous en parlez un petit peu ? Oui, alors la bourse, c'est la 7e édition, elle a pris naissance en 2014. Donc 7e édition, déjà, les années passent vite. Donc ça concerne à peu près, la cheville ouvrière, elle est de 5 personnes pour l'organisation. Et le jour J, on a entre 25 et 30 personnes, des bénévoles qui nous aident, qui oeuvrent autour de l'activité. En termes d'exposants, on grossit d'année en année. En 2016, on avait 67 exposants, en 2019, on en avait 90. Ah oui, c'est bien. Vous voyez que ça progresse gentiment, grâce aux partenariats, grâce aux informations qui peuvent circuler de toutes parts. Donc les exposants, on a principalement des particuliers qui viennent vendre leur ancien matériel ou essayer de le ouvrir, acheter d'autres matériels. Ça peut être des matériels, ça peut être de la bonnetterie, ça peut être de l'accessoire. On a également des professionnels qui viennent. On a entre 3 et 5 professionnels, selon les années. Cette année, on aura un professionnel qui nous vient de la région du Centre-France, qui est un peu spécialisé dans le vélo électrique et les accessoires de vélo électrique. Donc c'est bien pour notre région, parce qu'on est une région quand même où il y a quand même pas mal de dénivelés, de bonnes petites côtes. Donc il va mettre en avant, c'est des cycles durés, si on peut les citer, donc des roues électriques et des petits moteurs électriques. Vous savez, les petits moteurs électriques qu'on met dans les cadres des vélos. Alors Jean-François, je voudrais savoir quels sont vos besoins ? Vous avez besoin de bénévoles dans votre association ? Alors oui, on aurait toujours besoin de licenciés, toujours de bénévoles, parce que c'est quand même quelque chose qui se fait de plus en plus rare. Mais pour notre organisation, on est parés, parce que tout le monde met la main à la pâte. Le jour J, bon, on n'a pas besoin d'être 50 pour vraiment l'organisation, mais le jour J, il faut du monde. Donc les licenciés, les femmes de licenciés vont faire des pâtisseries, des pâtisseries maison qui seront vendues le jour de la manifestation. – Écoutez, on viendra Jean-François. – Mais oui. – Merci beaucoup. – Oui, oui, on vous gardera bien évidemment une part du gâteau. – Mais j'espère bien. Et pour moi aussi, merci beaucoup. – Merci d'avoir été avec nous, passer une bonne journée Jean-François. – C'est gentil à vous, merci à vous. – Merci, au revoir. – Ce qui est sympa, c'est qu'on peut vraiment trouver tout type de vélo pour les petits, pour les grands, les sportifs. – Pour tout le monde, on peut échanger. C'est génial, allez-y, le 16 février. – Allez-y, merci beaucoup Delphine. – Avec plaisir. – Si vous aussi, vous avez envie de prendre la parole avec Delphine, n'hésitez pas, vous appelez au 0805 383, 383, c'est gratuit. – Alors n'hésitez pas. – Oui, allez-y. – Merci.